Salut, c'est Edgar de Swing to Fly. Alors aujourd'hui petit tuto sur le freestyle pour vous aider à améliorer votre freestyle. Sur la poussée particulièrement, car gros défaut, la poussée bras tendus. Je vous remonte. Attends Edgar, t'es en train de me dire qu'il y a plein de gens qui nagent en faisant bras tendus et que c'est un défaut. Il y en a quelques-uns, oui. Un défaut, oui, alors pourquoi ? Déjà, bras tendus, les bras de levier, c'est beaucoup plus dur de pousser quand on a le bras tendu que si on avait le bras plié. Ensuite, deuxième, dans le bras tendu, la première partie de la poussée, ça va pousser l'eau au fond, donc faire relever le corps. Peut-être que vous avez vu sur la vidéo, le corps va faire haut, bas, haut, bas. Et c'est pas forcément le meilleur, parce qu'on veut aller tout droit. On ne veut pas aller en haut, en bas, on ne va pas gâcher notre énergie pour se relever. Donc le but, c'est vraiment de pousser l'eau en suivant une ligne droite, tout vers l'arrière, en mettant toute l'énergie vers l'arrière pour pousser le corps vers l'avant. Alors pour ça, le meilleur, ça serait de plier le bras, mettre la main en position et pousser l'eau derrière, tout droit. En plus de ça, quand vous mettez votre bras comme ça, vous allez augmenter votre surface en contact avec l'eau, avec votre avant-bras. Donc pour ça, je vais avoir 3-4 exercices à vous montrer. Donc le premier, c'est juste une question de sensation, ça va être de placer les couilles le plus en avant possible, et juste de carter les bras, de caresser l'eau avec les mains, en essayant de ne pas faire bouger trop les couilles. Je vous montre. Alors pour le premier exercice, n'hésitez pas à le faire sur une vingtaine de mètres sans le bien ressentir. Le but du jeu, c'est de quoi ? C'est de ressentir la sensation ? C'est de ressentir la position du bras dans l'eau, d'avoir le coude le plus en avant possible. Parce que si on ramène le coude, quand on va venir attraper l'eau, la poussée commence à ce moment-là, et qu'on aura une petite poussée. Si on attrape l'eau le plus loin possible, il aura une poussée qui sera beaucoup plus grande. En gros, on engage, on attrape direct, et après on pousse. Comment ça se passe pour ceux qui gardent les coudes en bas ? On a pas mal de nageurs qui sont tout le temps avec... En fait, ils plient les bras, ils ne font pas bras tendus, mais ils ont les coudes qui ne sont pas hauts. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, on n'aura pas la surface de contact aussi grande qu'avec ce mouvement-là, parce qu'on n'aura pas l'avant-bras. Ensuite, c'est comme si je te demande de monter sur un mur. Tu vas mettre tes bras, ça sera beaucoup plus difficile de pousser le mur, donc tu vas engager les coudes pour pousser. Donc on sera plus forts avec une plus grande surface. Donc en gros, l'idée, c'est travailler le coude en haut, et comment ça se passe si on fait le coude en bas ? Je peux voir. Donc là, en gros, tu ramènes ton bras... Si le coude ramène près du corps, on a une plus petite surface. En fait, on va venir esquiver l'eau puisqu'on va l'attraper. Donc vraiment, on attrape l'eau, on la tient bien et on pousse derrière. Comme ça, ta surface d'appui, elle est sur et ta main et l'avant-bras en même temps. Donc on est en haut. Ah, ok, ok. Alors, deuxième exercice, juste la prise d'appui. On ne va pas travailler la poussée encore, c'est juste prendre position avant de pousser l'eau. Donc on va faire la position de la fusée, attraper l'eau, revenir, et l'autre bras. Pareil sur une vingtaine de mètres. Je vous montre. Alors le but, c'est pas d'aller vite, c'est vraiment de travailler la position et le ressentir. Parce qu'en natation, le ressentir, c'est ce qu'il va y avoir de plus important. Une fois que c'est maîtrisé, on va intégrer la poussée. Encore une fois, on va essayer de séparer le mouvement et d'aller doucement pour cet exercice. Première étape, on attrape l'eau. Quand on est en position, on va aller pousser l'eau derrière. Pas violent pour l'instant. On revient dans l'eau. Et on pousse derrière, et retour dans l'eau encore. Voilà. Alors une fois que ça s'est maîtrisé, on va pouvoir faire avec le retour du bras, en dehors de l'eau, et ensuite un exercice pour un frais freestyle, on va aller pousser un petit peu plus fort. Donc en fait, si je comprends bien, ta première phase, c'est la prise d'appui. Coude en haut, rechercher l'appui. Deux, c'est ressentir, ressentir ton appui. Et après pousser, après ta prise d'appui. Ouais, exactement. Le premier exercice, c'est vraiment ressentir qu'on a les bras bien placés. Le second exercice, c'est la prise d'appui. Venir attraper l'eau dans la position qu'on a travaillé juste avant. Et la dernière étape, c'est de venir pousser. Est-ce que quand tu pousses dans l'eau, on accélère le mouvement ? Ouais, c'est éteint. Ok, donc ouais, une accélération. Alors le but, quand on est dans l'eau, plus quelque chose, un objet, un corps va aller vite dans l'eau, plus l'eau va opposer de résistance. Vous pouvez laisser, vous bougez votre main tout doucement dans l'eau, et vous allez plus vite. Vous allez voir, vous allez le sentir. Quand vous allez vite, vous attrapez vraiment quelque chose. Et plus vous allez vite, plus vous allez attraper quelque chose. Et le but, c'est vraiment ce qu'on va rechercher. Parce qu'on cherche à aller vite. Ouais ou faux ? Ouais, on cherche à aller vite, ça marche. Montre-nous, Edgaron. Donc en fait, t'es en train de me dire que quand on nage le crawl, on a une accélération à partir du moment où on a réussi notre phase d'appui, on accélère jusqu'à la fin. Tout à fait. Pour envoyer un peu la gouache et pour accélérer. Si on veut aller vite, ouais. Après, on peut aller doucement, mais le truc, c'est qu'on va faire un mouvement qui va être lent, on va pas avancer, donc ça sera pas forcément efficace. C'est pas ce qu'on recherche. Donc il y a une notion de rythme, en fait, quand on nage. Ah oui, tout à fait. Et ça, ça sera l'objet d'un autre tuto. Là, c'était vraiment... Histoire de montrer la position du bras quand on va pousser en freestyle. Du coup, on va avoir quelques exercices histoire de la travailler et d'essayer de l'améliorer. Ok. Et la notion de rythme, ça fera peut-être l'objet d'un autre tuto avec Monsieur Christian Enso. Parce qu'on a terminé pour cette vidéo mon petit Garano. Tout à fait. Donc c'était Edgar de Swim2Fly. J'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à aller jeter un oeil à notre app Swim2Fly sur l'App Store ou Android. Et on espère, on vous revoit bientôt. Ciao ! Ciao Garano !